bonjour tout le monde c'est nina christen et aujourd'hui on se retrouve pas pour un tutoriel sur animal crossing ni sur animal crossing mais sur nintendo plus 4 donc j'ai recommencé ma partie et donc parce que j'avais plus de choses à faire en fait j'avais presque tout débloqué et je m'ennuyais un peu bah du coup j'ai décidé de recommencer nintendo plus 4 voilà donc je recommence de bon coeur voilà parce que j'ai décidé de le faire et c'est pas parce que c'est pas c'est pas juste pour un truc mais c'est juste pour c'est pour vous et pour moi aussi pour que on pratique bien donc caresser un chiot alors je vais caresser le petit labrador là qui est super mignon voilà je trouve super mignon donc après l'idée du nom je sais pas comment je vais l'appeler pas lui hein mais je sais pas comment je vais appeler les chiots le chien que je vais acheter je sais pas du tout comment je vais l'appeler bienvenue dans l'univers de nintendo plus 4 donc je vais vous lire ce qui a marqué en bas vous trouverez chez nous un nombre incroyable de chiot ils sont tous adorables et ne demande qu'à t'être adopté essayez de trouver celui qui vont bien le mieux alors moi j'ai déjà une chienne et une chatte mais j'ai pas envie de les faire parce que j'aimerais bien genre faire dans le jeu quoi alors il y à la race golden beagle shiba pincher nain carlin teken nain maltais dog et cocker alors moi je pense je sais pas j'hésite avec un golden et un shiba un shiba si j'en prends un c'est en blanc ou un gris et un golden si j'en prends un c'est un blanc non ouais pas un gris et un golden si je prends c'est un blanc aussi je les trouve tous les deux millions donc je vais regarder les golden d'abord surprise on va marquer alors là il n'y a pas exemple ça je ne veux pas c'est les baisser les blancs en fait je vais pas dire qu'ils sont moches mais alors on va voir les shiba déjà surprise alors moi j'en prends un blanc si j'en prends un voilà il y en a un là bon c'est un crème moi j'aime bien les blancs crème super mimi donc ça c'est quoi ça c'est un mâle ok alors plutôt je pense que je vais choisir un shiba et non un alors attendez je vais regarder un golden parce que là moi j'ai la golden retriever version golden retriever donc du coup voilà c'est un peu normal que j'ai des golden alors attendez deux minutes excusez moi donc non alors je vais mettre sur pause jusqu'à ce que je trouve un bon à tout de suite voilà donc j'ai enfin trouvé je suis trop contente parce que là ça fait au moins deux minutes que je cherche et j'ai trouvé une femelle shiba blanche mais je trouve vraiment trop mimi j'ai craqué direct sur elle j'ai dit mais elle est magnifique elle est trop mimi elle a des yeux qui brillent et c'est une femelle donc il ya marqué une petite polisson qui passe beaucoup de temps avec ses jouets donc je vais l'acheter je trouve trop mimi alors ce qui est un peu bête c'est qu'au début on peut pas prendre de photos alors je me rappelle plus comment on fait voilà donc voulez vous adopter ce chiot ce chiot oui super votre nouveau chiot a l'air de se réjouir c'est le début d'une nouvelle vie pour vous deux amusez vous bien ensemble oui donc je suis vraiment trop 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 contente j'ai enfin trouvé elle est trop mimi votre chiot découvre sa nouvelle demeure il va il va lui falloir un peu de temps pour s'habituer à son nouvel environnement et si vous passiez un peu de temps ensemble d'autres salons voilà alors au début il n'y a pas de nom il n'y a pas de carte il n'y a rien je la trouve super mimi alors j'ai un inventaire donc c'est que ce qui veut dire que je peux lui donner à manger à boire et c'est alors inventaire je vais lui donner des croquettes quand je vais changer sa gamelle comme c'est une femelle voilà c'est pas ça que je voulais mettre le moment c'est pas grave à c'est ça je vais mettre mais c'était voilà quoi donc ah ok j'ai trouvé la fonction photo maintenant alors pour voilà de l'eau photo j'adore les photos ensuite on va un petit peu comme aller jouer à la balle à la balle petite balle elle est trop mimi alors alors votre chiot semble être un peu plus à l'aise en fait avez-vous réfléchi à un nom pour cette femelle il est temps pour vous de lui apprendre ce nom de vive voix comme dans l'exemple veillez à ce que votre prononciation soit la plus claire possible ok alors moi je ne sais pas comment vous l'appeler peut-être j'hésitais avec plume plume et diamant diamant je trouve pas ça très voilà quoi peut-être plume ouais parce que plume ça fait un peu penser à la pluie un peu c'est blanc c'est joli c'est léger donc on va dire plume 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 voilà donc elle a retenu son nom notez le avant de l'oublier alors plume je l'écris normalement ce nom plume vous convient-il oui c'est décidé à compter de ce jour ce chiot s'appelle plume désormais elle réagira lorsque vous l'appellerez à peu appeler la et essayer de prendre une belle photo d'elle ok alors prendre la photo qui est j'ai vu plume photo en est trop chou voilà donc voici plume la petite plume donc je vais sauvegarder pour cas où un problème mais je ne pense pas quand même alors donc qu'est ce qu'on pourrait faire alors je vais la laver shampoing toilette et plume oui voilà donc avant j'avais déjà un chien et et un chien un chat comme j'ai maintenant la même race c'est tout mais du coup j'ai décidé de les retirer pour pas les retirer mais voilà quoi voilà donc elle est impeccable ou maman qu'est ce que je pourrais faire je vais jouer avec elle un peu je vais lui mettre un collier en cuir même si bon c'est pas c'est pas trop ma couleur préférée alors je vais lui faire jouer au ballon voilà désolé cette vidéo est un peu longue par rapport à l'habitude si elle dure 9 minutes 45 enfin 10 minutes 9 minutes et quelques je suis vraiment désolé alors je vais l'appeler et là je crois qu'ils vont dire un truc apprenez lui voilà maintenant que vous avez passé du temps ensemble elle s'est habituée à vous il est temps pour elle d'apprendre à s'asseoir votre index apparaît lorsque vous touchez une zone vide sur l'écran tactile faites le glisser rapidement de haut en bas alors moi comme j'avais le jeu je sais comment on fait assis ah non c'est après il faut le dire alors elle s'est assise lorsque le micro apparaît assis 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 voilà essayez encore une fois assis assis si oui s'il s'il appris le tour assis. Alors désormais, Plume s'exécutera quand elle entendra assis. Il est temps pour elle de montrer son talent. Assis. Ok. Voilà. Photo. Et voilà le travail. On peut apprendre de nombreux tours. Alors, je vais vous lire son truc là. Sa carte. Alors, Plume shiba, Femelle équilibrée, rassasiée. Alors, attendez, je vais vous dire. Corps équilibré, appétit rassasié, soif désaltéré, poil court, impeccable. Alors, sa fiche. Donc, elle a 16 points de bonheur. Une petite polissonne qui passe beaucoup de temps avec ses jouets. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une glisse des toys à assis. La pâte et l'autre que je peux apprendre aujourd'hui. Mais je le ferai plus tard parce que la vidéo, elle commence un peu à être longue. Et voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, etc. Allez, bye bye !